Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour votre première leçon en école de journalisme. Alors aujourd'hui nous allons voir les fondamentaux évidemment. Alors le B.A.B.A en termes de journalisme c'est que quand les hommes font un truc entre eux en excluant les femmes, ça s'appelle du sexisme. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée sur Koh Lanta, je vous ai mis ici des exemples d'articles écrits par des collègues qui ont dénoncé avec brio et avec force le sexisme et le patriarcat qui régnait sur l'île. Donc vous voyez c'est vraiment important de ne pas laisser passer ce genre de comportement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Oui justement cette saison dans Koh Lanta, il y a une alliance de femmes qui veut éliminer les hommes. Donc c'est du sexisme aussi. Non alors attention ça ça n'a rien à voir. Quand les filles font une alliance pour exclure les hommes, ça s'appelle du girl power. Attention c'est positif. Mais alors pourquoi il y a une différence de traitement entre les deux ? Eh bien c'est une bonne question. J'avoue que j'ai jamais euh... Bon après on est journaliste hein, on n'est pas là non plus pour se monter le bourrichon comme on dit. Toi par contre si je peux me permettre tu vas avoir du mal à trouver du travail rapidement hein. Voilà. Dans ta gueule maintenant. Voilà c'est bon. Envoyez le générique. Mesdames et messieurs bonjour. Y'a les mecs à l'île là. Y'a qu'un. Mec à moi. Ok on est hors. Vous vous verriez donc que je m'appelle. Et c'est parti pour ce résumé du troisième épisode de la saison de Koh Lanta la légende. Et non vous ne rêvez pas Koh Lanta a perdu un million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Et on retrouve donc Patrick et Cindy qui font leur arrivée sur l'île des Bannis. Et voir arriver Cindy ça met forcément Karima en joie. Oh là. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Quand j'arrive que je vois Karima, elle avait le visage fermé. Mais je me suis dit ouh là là ça va être compliqué. Elle est brute. Après ce qui me déçoit c'est la manière. Le bon. Après le moindre prétexte c'est C'est direct. Qu'est-ce que c'est là ? Ah écoute. Nique ta mère. Simplement. Et surtout on se rend compte que sur l'île des Bannis ça ne plaisante pas du tout. Vous savez ce qu'il y a de l'azard ? On se sait à peu près. En fait il va y avoir une arène et on va se battre. Tous les quatre vont s'affronter dans peu de temps. Et deux d'entre eux pourront continuer à vivre. A la fin il n'en restera qu'un. Moi je comprends qu'il faut remonter les audiences mais c'est un petit peu violent quand même. Les quatre Bannis finissent par être convoqués dans l'arène. Ils vont donc s'affronter tous les quatre pour pouvoir rester sur l'île. Et ce seront les deux derniers qui rentreront à la maison. Et cette épreuve c'est la bascule sur laquelle il faut construire une tour avec des pièces de bois. C'est finalement Hugo qui termine le premier. Et pour la deuxième place ça se joue entre Cindy et Karima. Non mais c'est le jeu il fallait pas y aller. Dépêche-toi ! Trois pièces Cindy. Putain mais t'es nul ! Merde ! Mais arrêtez de l'insulter, encouragez-la plutôt ! Ouais on est avec toi ! T'es nul hein ! Et c'est finalement Karima qui l'emporte. Et Karima en gagnant elle devient tout d'un coup la meilleure amie de Cindy. Le diagnostic de trouble bipolaire est un diagnostic qui se fait au cours d'un examen clinique psychiatrique. Sur le camp des femmes on retrouve une Koomba bien décidée à mettre en place sa stratégie. Surtout ne jamais exposer nos stratégies comme quoi on veut prôner la femme avant parce qu'ils vont prendre la haine et c'est là qu'ils vont tout faire pour nos écoles. Alexandra elle n'est pas très chaude en raison de son amitié avec Loïc. Mais ce qui est bien c'est que Koomba se montre compréhensive, elle est même pédagogique avec Alexandra. Alors attention Alix parce que ça c'est typiquement le genre de phrase que je vais enregistrer et que je vais ressortir à la première occasion. Ah là dessus j'avoue je suis une petite salope, tout à fait. Les filles sont ensuite convoquées pour une épreuve. Soyez tout feu tout flamme pour assurer votre avenir car pour vous toutes... Cet avenir est incertain, prenez vos sacs à merde. Et surprise puisqu'elle voit les garçons les rejoindre, c'est en effet la fin des deux tribus hommes et femmes et c'est le retour des épreuves de confort. Vous allez disputer votre premier jeu de confort. Ce sont les deux derniers vainqueurs d'épreuve qui lancent les relais et chaque relayeur devra choisir un aventurier pour rejoindre sa tribu. Alors attention il va falloir suivre un petit peu, vous êtes prêts ? Chez les rouges Loïc choisit logiquement Alex qui choisit Té, qui choisit Alix, qui choisit Laurent, qui choisit Clémentine, qui se fait voler Sam par Candice donc elle choisit Namadia, qui choisit Jade. Voilà ça c'est pour l'équipe rouge. Et chez les jaunes attention c'est Clémence qui choisit... Non en fait c'est tous les autres les jaunes, voilà je vais pas me faire chier, on va faire comme ça tous les autres. Les deux équipes ainsi constituées démarrent tout de suite l'épreuve. Pour cette épreuve il faut réaliser un parcours tout en portant du feu sur un portefeu, ça porte bien son nom ce truc. Tout au long du parcours les jaunes sont légèrement en tête. Et sur l'étape finale ce sont Sam et Clémentine qui s'affrontent. Mais il n'y en a pas un des deux qui est foutu de mettre la boule dans la fente. Et c'est finalement Maxime qui arrive à mettre sa boule le premier. Ce qui permet à Phil de grimper et de donner la victoire à l'équipe jaune. C'est gagné ! Victoire pour les jaunes ! Les jaunes remportent donc le kit de pêche, mais monsieur Claude fait le difficile. Le kit de pêche ! Je pensais qu'il y avait le poisson qu'on ferait cuire déjà avec Denis. Il me manque pour moi le poisson, mais c'est pas grave. Jamais content celui-là. Pendant ce temps à Veracruz... Ah j'ai faim ! La nouvelle équipe rouge rejoint son campement qui est en fait l'ancien camp des hommes. Et là, attention, je vais tout de suite créer l'alerte stéréotype. Non mais c'est balayé ou quoi ici ? On aurait pu croire que les filles c'était genre nickel. En fait c'est totalement l'inverse. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. En tout cas c'est hyper organisé, c'est assez étonnant pour... Choisis soigneusement les mots que tu vas dire. Pour un camp de garçons. Alerte générale ! Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas une salope. Je ne suis pas raciste. En même temps c'est vrai que Laurent, le ménage, ça lui va plutôt bien. Puisqu'il a même une dégaine de femme de ménage. Et ce qu'il faut savoir c'est que Laurent, après avoir passé le balai, il a comme une petite envie de dresser un portrait de toutes ses coéquipières. Quand tu vois Alice qui arrive, qui marche de façon Goldora, tu vois qui marche comme ça et puis qui fait toujours un peu la gueule. Donc tu te dis ouh là, elle est un peu chelou. Oh le bataard ! Je savais que Clémentine était un peu ouf, donc ça confirme qu'elle était vraiment un peu ouf. Oh le bataard ! Jade aussi, elle fait de loin, elle fait un peu flippée, elle fait un peu à la tronche, elle a l'air super sérieuse. Oh le bataard ! Puis Alexandra aussi un peu, un peu perché j'ai l'impression, un peu à l'ouest. Un peu comme moi, mais elle est encore plus perché que ce que je pensais. Oh si c'est pas un bataard celui-là ! Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, cette saison est placée sous le signe du style. Oh ! Oh c'est un special faux pas esthétique ! Wow ! Pollution visuelle ! Les nouveaux jeunes, quant à eux, ont rejoint l'ancien camp des femmes. Nouvelle bannière, nouvelle équipe, c'est top, ça va nous changer un petit peu de la routine. On n'oublie pas notre objectif. Les filles, un max de filles à la réunification. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère ! Mais au-delà de sa stratégie, Koomba, elle est quand même très heureuse de retrouver son ami Claude. Alors Claude, déjà, premièrement, choix du cœur. Moi, je suis prêt à voter Claude. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Claude, en tant que pêcheur, il n'y a pas de deux communes, c'est le meilleur, the best. Encore un, c'est The Claude. La légende. C'est lui la légende. C'est lui la légende. Suce boule en chef. Sam, de son côté, lui, quand il arrive sur un nouveau camp, il voit directement ce qui ne va pas. Pas mal d'améliorations à apporter, notamment les sèches-linges, quoi. Le sèche-linge Candy à 299 euros. Et on a également fait la connaissance de Candice. C'est vrai que j'ai l'impression que l'aventure commence seulement aujourd'hui. Alors pour toi, je confirme, oui, c'est le début. Parce qu'avant, on ne t'avait pas vu. Le lendemain, chez les Rouges, les femmes sont toujours épatées par le camp. Les mecs, ici, ils font un manger, ils passent le balai. En fait, c'est peut-être parce que ça vous manque, comme on a l'habitude de prendre le monopole sur le bénage. Choisis soigneusement les mots que tu vas dire. Dans la vie quotidienne, vous vous avez dit, tiens, enfin, on va pouvoir balayer. Alerte générale ! Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas une salope. Je ne suis pas raciste. Et Théoura, de son côté, a pêché un poulpe. Comment il s'appelle, Paul ? Paul le poulpe. C'est lui qui donne les résultats, non ? Soit disant, oui. Bon, ben là, il ne peut pas donner les résultats, maintenant que tu l'as fait cuire. Voilà, comme c'est cool de manger ça. Oh là là, c'est un bonheur. Wow, comme c'est bon. Plaisir de dingue, là. C'est caouttouteux, mais c'est bon. Comme ma bite. Alors que chez les jaunes, rien à voir, puisque c'est Candice qui décide d'aller pêcher aussi. Voilà, c'est pareil, en fait. Alors qu'on m'informe que Christelle et Kumba sont partis s'isoler. Alors que peuvent-elles bien faire ? Découvrons-le ensemble. On essaye d'attraper du poisson. Oh, elle pêche comme c'est original. Et là aussi, comme chez les rouges, la tribu se régale. On ne peut pas parler tellement... Tellement c'était ski. C'est mes skis ! C'est indescriptible. Des boules de chair comme ça, c'est trop bon. Comme mes couilles ! Pendant ce temps, à Veracruz, on galère sur ces siècles. Le lendemain, les nouvelles équipes sont convoquées pour leur première épreuve d'immunité. C'est en sondant les fonds de marre, hein, que vous pourrez repartir... Sera ! Et chez les rouges, on a assisté à la naissance du cri de guerre le plus éclaté de l'histoire. Je dis ça comme ça pour rigoler. Lui, il a pris ça au sérieux. Mais non, ils vont faire ça comme cri de guerre. C'est l'important, moi. L'épreuve d'immunité, c'est un relais sous-marin où chaque aventurier devra récupérer une petite raie. Et Denis n'a pas pu s'empêcher de nous infliger un nouveau moment de gêne. Si vous avez un cri de guerre, c'est maintenant. Les jaunes ! Ce sont Phil et Alex qui s'élancent les premiers. Alex ayant du mal à aller tout droit, les jaunes prennent rapidement de l'avance. Et décidément, sur les épreuves, Sam, il a la libido en feu. Parce qu'on se rappelle qu'il avait déjà galoche une matraque dont la forme lui rappelait sans doute je ne sais pas quoi. Et là, le gars, il voit une raie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il met encore la bouche. C'est plus fort que lui. Et malgré leur retard, les rouges finissent par revenir d'abord grâce à Clémentine. Puis grâce à Laurent qui fait un relais exceptionnel. Et grâce à Laurent qui repasse une deuxième fois, ce sont donc les rouges qui remportent cette épreuve. Ce qui donne l'occasion à Namadia de balancer une petite crotte de nez. Ça fait toujours plaisir. Avant l'épreuve, on a fait notre réguerre et les jaunes ont dit qu'ils allaient déplumer le coq. Avant de déplumer un coq, il faut l'attraper. De retour sur le camp chez les jaunes, Clément se sent menacé. Mais les filles restent solidaires et comptent voter contre Maxime. Ce qui m'a gassé avec Maxime, c'est qu'il fait un dé... En fait, il fait le coq. Ah non, non, désolé, Koumba, je t'arrête tout de suite. C'est pas Maxime qui fait le coq. C'est Laurent. C'est ça la différence entre femme et homme. Tu vois, les gens, ils comprennent pas ça. Nous, on prend notre courage à deux mots. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Le problème des filles... Choisis soigneusement les mots que tu vas dire. Ça parle sentiment. Oh, mais j'ai peur, j'ai pas envie. À l'heure générale ! Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas une salope. Je ne suis pas raciste. Nous, on ose, quoi. Même si on a la même peur. Moi, je suis pourrie, t'en appeler. Brûlez Molière. Alors que chez les mecs, on décide d'orienter les votes sur Christelle. Nous, les quatre garçons, apparemment, ça va rester solidaire. Donc, on va mettre le nom ce soir de Christelle dans l'urne. Et chez les rouges, même s'il n'y a pas de conseil, les filles commencent également à mettre en place leur stratégie. Alix joue un petit air de flûte à Namadia. Moi, ça me ferait chier qu'il fasse partir un garçon de l'autre équipe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Namadia y plonge totalement. Mais en tout cas, voilà, pour moi, la plus menace aujourd'hui, c'est Clémence. Je pense que c'est elle qui a de fortes chances de sortir. Pigeon. Du côté des jaunes, Clémence, qui se sentait menacée, finit par trouver un collier d'immunité. Elle décide ensuite d'aller en parler à Candice, mais pas aux autres filles. Du côté de Kumba, au cas où on n'avait pas encore compris, elle nous réexplique bien pour qui elle va voter. Ce soir, je vais normalement voter pour Maxime. Et surtout, pourquoi ? C'est celui avec lequel j'ai le moins d'affinité. Il n'est pas naturel. En fait, s'il en fait trop, il se rejoue. En gros, c'est un mytho, quoi. Je ne dis pas, je ne dis personne. On s'est dit qu'on voterait probablement Maxime. Mais moi, j'hésite encore. Peut-être pas avec Phil. Non, alors Christelle, tu n'as pas du tout compris la stratégie, en fait. Il faut que les quatre filles restent soudées et votent pour la même personne. Parce que les mecs, eux, ils sont soudés, ils vont voter contre toi. Donc si tu ne votes pas Maxime, tu vas te faire dégager. Moi, je dis ça pour toi. À moins que... À moins qu'on se rende compte qu'au Conseil, finalement, une seule équipe au Conseil, ça fait un petit peu triste. Maintenant, on était habitués à en avoir deux. Vous, votre objectif ce soir, c'est de voter pour ne plus avoir à revenir ici. C'est ça ? Exactement, Denis. Bref, ce n'est pas ça le sujet, on s'en fout. À moins qu'on se rende compte qu'en fait, les garçons ont comploté dans le dos de Maxime pour voter comme les filles. Je vote Maxime, il se rapproche trop des filles. Apparemment, ça va rester solidaire. Non. Il ne s'y attendait pas du tout et c'est donc Maxime qui est éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Maxime se retrouve ensuite logiquement face au choix final. Et là, je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Il a pris à droite, quoi. Je pense vraiment que ça ne servait à rien du tout de mettre trois pancartes. Franchement, il aurait juste suffi de mettre une seule pancarte marquée « Il débannit, c'est par ici, c'est tout droit, c'est par là ». Voici le commentaire gagnant de la semaine. Bravo à toi. Et pour la semaine prochaine, je vous rappelle les règles. Vous devez mettre en commentaire de la vidéo YouTube le nom d'un candidat ou d'une candidate éliminée la semaine prochaine. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne parce que j'ai accès un petit peu aux statistiques et tout. Et je m'adresse à vous, si vous aimez mon travail, c'est le moment de vous abonner pour me soutenir. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à le faire savoir en la likant, la commentant et la partageant un maximum. Et enfin, vous pouvez également m'apporter votre soutien en me laissant une petite pièce dans le chapeau avant de partir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vous laisse. Je vais aller faire un petit peu de ménage, un petit peu de cuisine. Mais pas de pêche. Non, non. La pêche, c'est pour les gonzesses. Ça va pas vous, quoi. Sous-titrage ST' 501